Salut les Brasseurs ! Alors j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui puisqu'on va aborder un sujet qui est absolument crucial pour la production de bière. Il s'agit de la fermentation. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe lorsque vous fermentez votre bière et comment vous pouvez influencer cette fermentation pour obtenir la meilleure bière possible. Générique ! Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué les principes de base du brassage de bière, la technique de brassage à partir d'extraits de malte et je vous ai présenté ce qui constitue pour moi le matériel de base pour bien débuter en brassage amateur à partir d'extraits de malte. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez les regarder maintenant en cliquant sur les liens qui vont s'afficher par ici. Avec tout ça, vous devriez être en mesure de faire votre premier brassin et donc votre première fermentation. Alors la fermentation, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Aujourd'hui, on va simplement le survoler. Le but étant de vous présenter brièvement le déroulement d'une fermentation et de vous expliquer par quels moyens vous pouvez influencer cette fermentation pour obtenir la meilleure bière possible. Alors pour commencer, sachez que la fermentation, c'est l'étape de la production de la bière qui va avoir le plus d'influence sur le résultat final. Par conséquent, il est très important pour le brasseur de bien comprendre ce qui se produit pendant cette étape de fermentation et comment il va pouvoir influencer le déroulement de cette fermentation. Cette étape de fermentation va commencer à partir du moment où votre levure va rentrer en contact avec votre mou. C'est ce qu'on appelle l'inoculation du mou. La fermentation qui va se produire peut se décomposer en trois phases distinctes. La phase de lag, la phase exponentielle et la phase stationnaire. On distingue également la fermentation primaire de la fermentation secondaire. La fermentation primaire comprenant la phase de lag et la phase exponentielle et la fermentation secondaire comprenant la phase stationnaire. Sur ce graphique, j'ai représenté l'évolution du nombre de cellules de levure présentes dans votre mou en fonction du temps. On voit que pendant la phase de lag, qui est la première phase de la fermentation, le nombre de cellules de levure dans votre mou n'évolue pas significativement. La phase de lag va se prolonger pendant 3 à 15 heures après l'inoculation de votre mou. Pendant cette phase, les cellules de levure vont consommer la totalité de l'oxygène dissous dans votre mou de manière à se préparer pour la phase suivante. Pendant la phase de lag, il n'y a aucune activité visible dans votre fermenteur. La phase exponentielle qui suit la phase de lag est une phase de reproduction. Pendant cette phase, le nombre de cellules de levure présentes dans votre mou va fortement augmenter. C'est également pendant cette phase que seront produits la majorité des arômes issus de la fermentation qui se retrouveront dans votre bière. Enfin, pendant cette phase exponentielle, certains composés indésirables sont également produits par la levure et ils seront réabsorbés par celle-ci pendant la phase stationnaire. Cette phase exponentielle commence en général aux alentours de 12 heures après l'inoculation de votre mou et peut se prolonger jusqu'à 6 jours après l'inoculation. La phase exponentielle se caractérise par une forte activité visible dans votre fermenteur. Il va y avoir consommation des sucres fermentés cibles, production d'éthanol et de gaz carbonique. Et enfin, cette phase exponentielle est caractérisée par une acidification et une diminution de la densité du milieu de fermentation et par l'apparition à la surface de ce milieu de fermentation d'une espèce de mousse pâteuse qu'on appelle le Krausen. Suite à la phase exponentielle, les sucres fermentés cibles et les nutriments commencent à se faire rares dans votre mou ce qui va déclencher le début de la phase stationnaire. Cette phase stationnaire se déroule en général entre 3 et 10 jours après l'inoculation de votre mou. Alors cette phase stationnaire va se caractériser par une forte baisse de l'activité visible de la levure dans votre fermenteur. Vous allez assister à une diminution de l'émission de gaz carbonique et vous allez également assister à une diminution de la présence de Krausen à la surface de votre milieu de fermentation. Le nombre de cellules de levure dans votre milieu de fermentation ne va plus augmenter significativement et c'est pendant cette phase stationnaire que la levure va commencer à réabsorber un certain nombre de composés indésirables qui auront été produits notamment pendant la phase exponentielle. La phase stationnaire est donc extrêmement déterminante pour le profil aromatique final de votre bière. Vous pouvez maintenant comprendre la distinction qui est faite entre la fermentation primaire et la fermentation secondaire. Pendant la fermentation primaire qui comprend donc la phase de lag et la phase exponentielle, la levure va se concentrer sur la consommation des sucres et des nutriments qui sont directement disponibles dans son milieu de fermentation. Pendant la fermentation secondaire qui comprend la phase stationnaire, les sucres et les nutriments initialement présents dans le milieu de fermentation ont été consommés en quasi-totalité. La levure va donc se concentrer sur la réabsorption d'un certain nombre de composés indésirables qui auront été produits pendant la fermentation primaire. Ces composés indésirables étant pour la levure une source d'énergie de second choix qui est utilisée uniquement lorsque la majorité des sucres et des nutriments initialement présents dans le milieu de fermentation ont été utilisés. Vous comprenez donc que pendant la fermentation secondaire, il est très important que la bière reste en contact avec la levure pour permettre la réabsorption de ces composés indésirables. De manière à vous assurer que votre fermentation est bien arrivée au terme de sa phase stationnaire, je vous conseille de laisser votre bière au contact avec sa levure jusqu'à deux semaines après l'inoculation. Suite à cela, vous pourrez transférer votre bière hors de votre fermenteur et éventuellement procéder à l'étape de conditionnement à froid. Alors cette étape de conditionnement à froid, c'est une étape qui est optionnelle. Cela consiste à laisser la bière à une température comprise entre moins 1 degrés Celsius et 3 degrés Celsius pendant une durée allant de 1 à 3 jours. Et le but de ce conditionnement à froid, ça va être de sédimenter les cellules de levure, certaines protéines et les tannins présents dans votre bière de manière à promouvoir une bonne conservation de la bière une fois qu'elle sera en bouteille. Alors c'est une étape qui reste optionnelle et que je déconseille aux brasseurs débutants puisqu'elle comporte le risque de sédimenter trop vos cellules de levure et qu'il n'en reste plus suffisamment pour procéder à la refermentation qui se produira dans vos bouteilles. L'étape suivante, ça va être l'embouteillage. Lors de l'embouteillage, vous allez rajouter une petite quantité de sucre fermenté cible dans votre bière avant de la mettre en bouteille. Ces sucres fermenté cible que vous aurez rajoutés vont provoquer une nouvelle fermentation qui passera par les trois phases de la fermentation que nous venons de voir. C'est pourquoi il est nécessaire que vous ayez des cellules de levure en quantité suffisante en suspension dans votre bière à l'embouteillage pour pouvoir permettre cette refermentation en bouteille. Le but principal de cette deuxième fermentation en bouteille, c'est la production de gaz carbonique de manière à carbonater votre bière dans les bouteilles. Pour permettre à cette refermentation en bouteille de se produire dans les meilleures conditions, je vous conseille de laisser vos bouteilles à une température d'approximativement 20 degrés pendant 2 à 3 semaines après l'embouteillage. Suite à cela, vous pourrez placer vos bouteilles dans un endroit plus frais pour procéder à la maturation de votre bière. Cette étape de maturation en bouteille est très importante, elle correspond en fait à une fermentation secondaire. Votre levure se trouve alors dans une phase stationnaire, elle est occupée à réabsorber un certain nombre de composés indésirables qui se trouvent dans votre bière. C'est pourquoi la majorité des bières vont bénéficier d'une période de maturation plus ou moins prolongée. En général, plus le taux d'alcool dans une bière est élevé, plus cette bière va pouvoir bénéficier d'une longue période de maturation. Sachez tout de même qu'il existe une durée limite pour cette étape de maturation qui est propre à chaque bière et au-delà de cette durée, les qualités gustatives de votre bière vont cesser de s'améliorer avec le temps, voire vont commencer à se dégrader. Je vais à présent vous expliquer quels sont les principaux paramètres qui vont influencer le déroulement de votre fermentation et comment vous pouvez les utiliser pour produire la meilleure bière possible. Le premier point très important pour obtenir une bonne fermentation, c'est d'avoir un mou qui soit bien oxygéné. Suite à la phase d'ébullition de votre mou, l'oxygène qui était initialement présent a été évacué. Il va donc falloir dissoudre à nouveau de l'oxygène dans votre mou en quantité suffisante pour permettre une bonne fermentation. De manière à dissoudre cet oxygène dans votre mou, vous allez devoir l'aérer. Pour cela, plusieurs possibilités. La première, ça va être de transvaser votre mou d'un récipient à un autre. Je vous conseille de le transvaser entièrement d'un récipient à un autre entre 10 et 20 fois, de manière à être sûr qu'il soit bien aéré. Une deuxième solution va consister à secouer votre fermenteur de manière à aérer votre mou. Dans ce cas-là, je vous conseille de secouer votre fermenteur sans discontinuer pendant 5 à 10 minutes. Enfin, la solution la plus confortable, ça va être d'utiliser une petite pompe à air munie d'un filtre stérile et d'une petite pierre en céramique. Vous allez faire tremper la pierre en céramique au fond de votre mou, actionnez la pompe à air et la laissez fonctionner pendant une bonne demi-heure de manière à assurer une bonne aération du mou. Un deuxième paramètre qui va avoir une influence énorme sur le déroulement de votre fermentation et sur le résultat final, c'est la température de fermentation. Lorsque vous utilisez une levure trouvée dans le commerce, vous avez en général un intervalle de température indiqué pour la fermentation. Si vous ne pouvez pas contrôler précisément votre température de fermentation, essayez au moins de vous trouver dans cet intervalle. De la même manière, essayez d'éviter au maximum les fluctuations de température pendant la fermentation. Pour cela, vous pouvez placer votre fermenteur dans un lieu où la température ambiante est relativement stable. Et ce que vous pouvez également faire, c'est envelopper votre fermenteur dans quelque chose qui va empêcher ces fluctuations importantes de température. Par exemple, une grosse couverture. Une dernière chose sur la température de fermentation, j'avais évoqué le fait que pendant la phase stationnaire, les levures sont occupées à réabsorber un certain nombre de composés indésirables dans votre bière. De manière à promouvoir cette réabsorption décomposée indésirable, il est tout à fait possible d'augmenter la température de quelques degrés Celsius dans votre fermenteur pendant la phase de fermentation stationnaire. Je ne vous cache pas que pour être totalement serein sur cette question de la température de fermentation, il est préférable d'être en mesure de contrôler précisément cette température de fermentation. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment vous pouvez parvenir à contrôler précisément votre température de fermentation au dixième de degré près avec du matériel très simple. Enfin, les derniers paramètres qui vont fortement influencer le déroulement de votre fermentation, ce sont la température et le taux d'inoculation. Alors la température d'inoculation, ça va être la température de votre mou lorsque vous allez l'inoculer avec votre levure. Sur ce point, je vous déconseille d'inoculer votre mou lorsqu'il se trouve à une température supérieure à la température qui sera votre température de fermentation. Le problème si vous faites ça, c'est que vous prenez le risque que la fermentation dans sa phase exponentielle se produise à une température supérieure à la phase stationnaire. Ça va avoir pour conséquence une plus forte production de composés indésirables pendant la phase exponentielle et une plus faible réabsorption de ces mêmes composés indésirables pendant la phase stationnaire. Résultat, vous risquez de vous retrouver avec une bière au profil aromatique pas terrible. En ce qui concerne le taux d'inoculation, il s'agit du nombre de cellules de levure que vous allez utiliser pour inoculer votre mou. Sur ce point, deux solutions. La première solution qui est la plus simple pour des brasseurs débutants, ça va être d'utiliser directement les sachets de levure que vous pouvez trouver dans le commerce, soit sous forme liquide, soit sous forme déshydratée. Dans ce cas-là, le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser un sachet de levure, que ça soit sous forme liquide ou déshydratée, pour 10 litres de bière à une densité classique. Par densité classique, j'entends une densité inférieure à 1,065. La deuxième possibilité, c'est de préparer un starter ou pied de cuve en français, qui consiste, plusieurs jours avant votre inoculation, à faire se reproduire vos cellules de levure dans une faible quantité de mou, fortement aérées, de manière à obtenir un nombre de cellules de levure suffisante pour votre inoculation. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment préparer un starter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un sujet un petit peu plus complexe que d'habitude, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu, un commentaire en bas de la vidéo et la partager avec vos amis. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Bricole Brassy Coel. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501